Dans cette séquence, nous allons parler des boucles en pharo. En pharo, les boucles sont des messages qu'on va envoyer à des objets. Il existe plein de types de boucles différents. Ce sont des messages qu'on va envoyer soit à des nombres, à des collections, voire même à des blocs. Ce sera dans certains cas des messages d'itération sur les éléments d'une collection, par exemple. Voilà un exemple. On envoie le message timesrepeat à l'entier 4. Et on va lui passer en paramètre un bloc. Donc si vous vous rappelez, on a vu les blocs dans la séquence précédente. Donc on a un bloc qui commence ici et qui se termine ici. Et donc ce message va permettre de répéter l'exécution, l'évaluation de ce bloc, plusieurs fois. En l'occurrence 4 fois dans cet exemple, puisque le receveur du message c'était 4. Donc il existe d'autres types de messages pour effectuer des boucles. Par exemple ici dans cet exemple, c'est le message todo. Donc le message todo est défini sur la classe number. Et puis on va lui passer également en paramètre un bloc, qui est le dernier argument du message. Et donc ce bloc va être exécuté un certain nombre de fois avec un curseur de boucle qui varie depuis le receveur jusqu'au premier argument du message. Donc on a un exemple ici, si on reprend exactement le même exemple. Donc on va envoyer le message todo à l'entier 1. Et dans le bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le paramètre du bloc, donc le paramètre i, à chaque tour de boucle. Donc on voit que dans le transcript, on a bien tous les entiers qui ont été affichés, entre 1 et 100. Donc on peut effectuer, il existe d'autres messages pour effectuer des boucles. Donc par exemple, on a le message todo by do, pour faire des incréments de plus que par 1. Donc on fait des incréments ici, pour contrôler de combien on fait l'incrément, on peut faire des incréments par 3 ici dans cet exemple. Et donc à chaque tour de boucle, i va prendre des valeurs de 3 en 3. Donc on voit l'exemple ici, cette fois, quand on a exécuté ce morceau de code, on voit bien que i a bien varié de 1 à 100, mais avec un incrément de 3 à chaque fois. Donc il existe maintenant aussi des itérateurs pour effectuer des boucles. Donc les itérateurs sont des messages plutôt à envoyer aux collections, donc à des objets collection. Donc il en existe de toutes sortes. Donc on a par exemple do, do permet d'itérer sur chacun des éléments d'une collection. Collect, qui permet d'à la fois itérer sur les éléments d'une collection, mais également récupérer, collecter les résultats pour les mettre dans une nouvelle collection. Select, qui permet de sélectionner un ensemble d'éléments à l'intérieur d'une collection. Donc on construit une nouvelle collection uniquement avec ceux qu'on aurait sélectionnés. Reject, qui permet d'éliminer les éléments qu'on ne voudrait pas dans une collection. Détect, qui permet de savoir si un élément existe dans une collection donnée, etc. Donc on va en voir quelques-uns dans la suite de ces slides. Donc par exemple do, qui est finalement le message le plus courant qu'on utilise. Donc on va envoyer le message do à une collection, et on va lui passer un bloc. Donc à chaque tour de boucle, le bloc, le paramètre du bloc, ici, each, va recevoir d'abord le premier élément de la collection, ensuite le second, etc. jusqu'au dernier élément de la collection. Donc voici un exemple. Donc ici, on a une collection qui est définie. Donc je vous rappelle, là, sa taxe c'est dièse, parenthèse, et puis on termine par une parenthèse pour les collections littérales. Donc cette collection contient 4 entiers, 15, 10, 19 et 68. Et on passe, on lui envoie le message do à cette collection, on lui passe un bloc. Et donc i, qui est le paramètre du bloc, va prendre au premier tour de boucle la valeur 15, ensuite 10, 19 et 68. Donc voici un autre message qui est while true. Donc while true permet également d'effectuer des boucles. Mais while true, c'est un message qu'on va envoyer à un bloc. Donc c'est un message défini sur la classe bloc. Donc ici, on a le bloc receveur qui est ici, et puis on a un bloc d'argument qui est ici. Donc en fait, je vous donne un exemple concret issu de la classe color. Donc on a ici un while true. Donc on a le bloc receveur. Dans le bloc receveur, on a une condition. Donc ce bloc va s'évaluer à une condition, true ou false. Et donc en fonction de l'évaluation de ce premier bloc, receveur, on va déclencher l'exécution, ou pas, du bloc argument, qui est le deuxième bloc, le paramètre de la méthode while true. Donc il existe une variation de while true, en fait. En fait, c'est sans paramètre, donc la méthode while true sans paramètre, qui prend le bloc receveur, qui l'évalue. Et si ce bloc s'évalue à vrai ou à faux, il est réévalué une fois supplémentaire, etc. Donc en fait, on va réévaluer le bloc tant qu'il s'évalue à vrai. On a exactement les pendants de while true avec les méthodes while false, sans paramètre et avec paramètre. Donc toutes les variations existent, en fait, dans les classes sur les blocs. Donc en résumé, sur cette séquence, on a vu que les boucles en phareau sont exprimées comme des messages normaux, envoyés à des objets, que ce soit des entiers, des collections, des blocs. Et puis qu'avec ça, on peut construire énormément de boucles différentes, et même en rajouter si on en a envie. Sous-titrage ST' 501